Au sud de la frontière américaine, les agents de la DEA se livrent à un jeu du chat et de la souris excessivement dangereux. Dans toute l'Amérique centrale, ces flics d'élite combattent les cartels. On n'a jamais vu ce genre de bateau. Le flot de cocaïne d'inonder le marché nord-américain. Il y en a une sacrée quantité. Il en sort de partout. Face à eux, un ennemi ingénieux et brutal. Il a avalé 100 boulettes, l'équivalent d'un kilo. Des milliards de dollars sont en jeu. La vache, ça fait un paquet de blé. Allez-y, nettoyez le secteur. Bon sang. Découvrez les coulisses d'une guerre dont tout le monde a entendu parler. Et voilà. Mais dont peu connaissent la réalité. Vous ne nous dites pas la vérité. C'est lui avec le bébé. Au nom de Dieu ! Au bon sang ! Chaque année, la Colombie expédie près de 450 tonnes de cocaïne vers le nord. Valeur à la revente, 67 milliards de dollars. Les trafiquants font entrer la drogue par bateau, avion privé et même sous-marin. La méthode la plus employée reste la mule humaine. Les mules sont particulièrement actives dans les aéroports. Une brigade de flics d'élite locaux et deux agents de la DEA, Liam et Jack, sont chargés de les traquer. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélerons pas leur vrai nom. Il sort encore de la poudre blanche. Ils luttent jour et nuit contre d'habiles contrebandiers qui emploient tous les moyens pour faire pénétrer la drogue en Europe et en Amérique du Nord. Il y a de la cocaïne dans ses chaussures. Ils risquent très gros, car les cartels éliminent tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Même les agents de la DEA. Giovanni était mon bras droit, mon bras armé. Cette semaine, Liam et Jack ciblent les aéroports de Bogota et de Medellin. Mission, faire quadriller les lieux par des équipes de policiers spécialisés et prendre les mules sur le fait. Il est essentiel de contrôler le trafic des mules parce que c'est une importante source de renseignements. Ils se dirigent vers l'aéroport Eldorado de Bogota, où sont effectués 80% des saisies dans les aéroports colombiens. On l'appelle le monstre. La police des stupes l'appelle l'école. C'est ici qu'on apprend comment ça se passe. Il y a quel vol ce soir ? Il y en a un pour Barcelone, deux pour Madrid, Francfort et plus tard Mexico. Allô ? Ok, t'es où ? On est en train d'arriver. Salut. Un chien a repéré un sac suspect et la police a isolé un ressortissant italien et ses bagages dans une zone sécurisée. Ils sont sûrs qu'il y a de la coke dedans, alors ils les ont mis sous clé. Ils vont fouiller. D'où il vient ? Il est italien. Il allait où ? Il allait à... Parmi les vêtements, ils découvrent un objet que Liam a déjà vu dans les bagages des mules. On tombe très souvent sur des médailles religieuses. Lui, il a une croix. Ils pensent qu'ils vont échapper à la... Mais c'est curieux. C'est pas le genre de choses qu'on jette au fond d'une valise. C'est une protection. Pour que Dieu veille sur moi pendant le voyage. J'allais être avec ma petite amie. La veste n'est pas normale à la palpation. Il y a quelque chose de lourd dans la doublure. Il perce le tissu pour récupérer la substance et la passer dans ce test de détection positif à la cocaïne. Dans ce cas, le jeune italien sera arrêté et passera les trois prochaines années dans une prison colombienne. Voilà. Test positif à la cocaïne. Positif. L'odeur mordante de la cocaïne passe difficilement inaperçue. Les contrebandiers ne manquent pas d'astuces pour tenter de la dissimuler. Il y a un agent de masquage. C'est peut-être un détergent utilisé pour couvrir l'odeur. J'ai un téléphone. Si vous voulez appeler quelqu'un hors de Colombie... Si je dis ça à mon père, il va faire une crise cardiaque. Ça va le tuer. Il faut surtout pas qu'il le sache. Je suis arrivé en Colombie le mois dernier avec ma petite amie. Elle est enceinte. Je l'ai fait pour l'argent, pour pouvoir créer une entreprise, parce que je ne voulais pas qu'elle me quitte. C'est elle qui avait organisé cette folie. Elle voulait qu'on passe notre vie ensemble. La tendance est aux ressentissants étrangers en Colombie. Ils se mettent avec des Colombiennes et elles les poussent à faire de la contrebande de drogue. Je ne sais pas pourquoi, mais ils acceptent. Ils planchent tête baissée. J'ai perdu la tête. On peut perdre la tête pour une femme. Moi, je l'ai perdue pour elle. Il y a une seule femme qui vaut que tu perdes la tête. C'est ta mère. C'est ta mère. Le boulot de Liam et de Jack ne se résume pas à arrêter des mules. Leur objectif principal est de les suivre jusqu'à la source. Au revoir. La mule est tout en bas de la pyramide. Au-dessus, il y a le recruteur. Du recruteur, on peut remonter à l'emballeur. Il y a les expéditeurs colombiens. Il y a un destinataire. Et puis, il y a le boss. On essaie de démanteler toute la chaîne. Près de l'aéroport de Medellin, les trafiquants nous ont accordé le rare privilège de pénétrer dans leur monde. Ces gens sont ceux que Liam souhaite coffrer à tout prix. Cet homme que nous appellerons Carlos est un spécialiste, un emballeur dans le jargon du narcotrafic. Il est fier de son travail, mais il le fait rarement au public. Regardez. On dirait un câble de DVD tout à fait normal. Cette activité peut lui rapporter jusqu'à 11 000 dollars par mois. Je gagne beaucoup plus que n'importe quel salarié. Je gagne en un mois ce qu'une personne normale gagne en un an. Carlos ne pourra jamais quitter le cartel, même s'il le souhaitait. Il en sait beaucoup trop. Tu bosses ou t'es mort. Il n'y a que deux options. Tu les connais, tu sais comment ils travaillent, comment ils expédient la drogue. Ce serait très difficile de les lâcher. Tu fais ton boulot et tu la fermes, c'est mieux. Dans une autre planque, un autre spécialiste prend des risques encore plus grands. C'est une mule que nous nommerons José. Allô ? Comment tu vas ? Au bout du fil, le boss de José. Il veut savoir si la coke est prête à partir. Oui, ils viennent d'arriver. Marty a envoyé des chocolats. Pour pouvoir survivre, je transporte de la drogue. Je la transporte par avion, dans mon jean. Ça, c'est mon jean normal. On le transforme. Je gagne entre 8000 et 9000 dollars par voyage. J'ai toujours peur. J'en regarde tout le temps dans mon dos. Un autre appel. Cette fois, ce sont les directives. Il t'a vu y aller. Et si tu es prêt mentalement, ils te font répéter ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Pourquoi tu voyages ? Tu connais ton rôle quand tu arrives à l'aéroport. Le but, j'essaye de beaucoup parler avec les préposés qui s'occupent de moi lorsqu'ils observent ton attitude et ta personnalité. Ma mère vient m'attendre à l'aéroport. Et quand j'arrive, elle me serre dans ses bras et elle m'embrasse. Ce n'est pas facile pour elle. Ce n'est pas normal. Ma mère est une femme bien. Je risque de me faire arrêter à l'étranger et de prendre 30 à 35 ans de prison. Ça vaut le coup. C'est nécessaire. Je le fais pour ma mère, pour mon frère, pour mes études. Ce n'est pas un travail honorable. Mais je suis forcé de le faire. En sortant, José nous demande de ne pas le suivre. On ignore ce qu'il est devenu. Au terminal de frette de l'aéroport de Bogota, les agents de la DEA et leurs collègues colombiens viennent de découvrir de la cocaïne dissimulée dans un colis d'aspect anodin. L'imagination n'a pas de limite. Ce paquet était expédié en Angleterre. C'est un livre pour enfants. À première vue, il a l'air normal. Mais il dit qu'on a dissimulé de la cocaïne dans la couverture. Vous voyez, à l'intérieur de cet os, c'est de la cocaïne. Intéressant. De la cocaïne cachée dans ses paires de sandales. De la cocaïne dans les poignées de ses instruments dentaires. Les hommes de la brigade des stupes colombiennes sont les meilleurs du monde. J'ai commencé à travailler avec eux à mon arrivée et j'ai vu des choses hallucinantes. Je me demandais comment ils faisaient pour découvrir tout ça. Je crois qu'on nous en apporte un autre. C'est un carton de déodorant à billes à destination de l'Espagne. Et les flics étaient soupçonneux. Je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un petit réservoir ici contenant du vrai déodorant et un double fond dessous rempli de cocaïne liquide. Je vais passer pour un crétin, si je me trompe. Mais d'après mon expérience, je dois être dans le vrai. Perce un petit trou ici. Négatif. Si ce flacon contient de la cocaïne, elle a été très habilement dissimulée. Je le presse, rien ne sort. Un sou. Le. Positif. Cocaïne. Il y a bien de la cocaïne, comme je l'avais dit. Je me sens moins bête. C'est de la cocaïne liquide. Encore un point pour les flics. J'aime la chasse. Une bonne journée pour moi, c'est avoir des informations et remonter la piste. Dans l'après-midi, les hommes contrôlent des manifestes d'expédition. Ils cherchent des informations qui leur permettraient de remonter la chaîne jusqu'au chef de réseau. Il y a environ 3 tonnes et demie de fret. Il suffirait d'un indice pour nous aiguiller. Ça part au Costa Rica. Il y a un nom et des numéros de téléphone. Je vais tout rentrer dans la base de données. À l'étage des départs, les policiers cherchent d'autres mules voyageant sur le vol de Madrid. Plusieurs indices nous mettent sur la voie. En général, quelqu'un qui a avalé de la drogue est très pâle. Il est mal à l'aise. Il transpire. Il peut même avoir une petite croûte blanche sur les lèvres. Ceux qui s'en font une ceinture restent loin des autres. Les passagers qui montrent ces signes révélateurs ou qui paraissent simplement nerveux passent dans ce scanner corporel de dernière génération. C'est un appareil à rayons X qui radiographie les organes internes pour voir si la personne a avalé des capsules d'héroïne ou de cocaïne. Un Italien traverse le portique sans problème. Mais l'aspect de ses chaussures alerte les policiers. On a interpellé un passager italien. Veuillez retirer vos chaussures, monsieur. On va pratiquer les premiers tests pour voir s'il y a de la cocaïne ou de l'héroïne dans ses chaussures. C'est positif à la cocaïne. Leu. Bilan du vol de Madrid, une seule nulle. Mais ce n'est que la première arrestation d'une soirée qui va se révéler trépidante. Il pèse très lourd. Il pèse très lourd. Trop lourd. Un petit échantillon. Voilà. Cocaïne. Il y a de la cocaïne liquide dans ce jean. On voit de la cocaïne liquide au quotidien depuis environ un an et demi. On en saisit beaucoup parce que c'est facile à dissimuler. Quand une méthode marche, ils s'en servent jusqu'à ce qu'elle ne marche plus et là, ils changent. Parmi les nouvelles techniques, les vêtements imbibés de coque liquide. Il les trempe dedans comme pour faire la couleur qui ressort et caractéristique de la cocaïne. Arrivé à destination, les vêtements subissent un traitement à l'alcool pour extraire la drogue. Ensuite, un passage au micro-ondes transforme le liquide en poudre prête à la revente. Toutes les formes de contrebandes sont risquées mais la méthode la plus dangereuse est celle des boulettes. Liam et le major Delgado de la police colombienne répondent à un appel. Une mule qui avait ingéré 40 boulettes a été arrêtée. Cette fois, il ne s'agit pas de cocaïne mais d'héroïne. Si elle se répand dans l'organisme, elle tue encore plus vite que la coque. Nous sommes à l'hôpital en Gatiloua. Cette femme a été prise ce matin. Comme vous le voyez, il y a plusieurs boulettes. Le test préliminaire s'est révélé positif à l'héroïne. Normalement, un policier accompagne la personne aux toilettes et la regarde expulser les capsules. Ensuite, il lui fait laver les matières fécales puis il place les boulettes dans une pochette en plastique. La femme dit qu'elle a avalé 40 capsules. Jusqu'à présent, elle en a expulsé 36. Il en reste 4. Elle espère qu'elle va les expulser bientôt parce qu'elle craint pour sa vie. Malheureusement, sa vie n'est pas seule en jeu. Elle est enceinte. J'étais obligée de le faire. Je suis au chômage et j'ai besoin d'argent pour nourrir mes enfants. J'ai honte. Je viens d'une bonne famille. Il ne pouvait rien arriver de pire. J'ai déshonoré mon nom. Les miens vont me rejeter. Je sais qu'une longue route m'attend. Je m'inquiète pour mes enfants. J'ai fait ça pour eux. Liam a entendu des centaines d'histoires tragiques, de mauvaises décisions prises pour de l'argent facile. Ils peuvent se faire beaucoup d'argent. S'ils réfléchissent à court terme, ils trouvent que ça vaut la peine. Ils pensent qu'ils ne se feront pas arrêter. Mais on les prend à tous les coups. Ça ne vaut pas la peine. Ils peuvent y laisser la liberté ou même la vie. Mais pour ceux qui les emploient, les bouleteux ne valent que le produit qu'ils transportent. Pour préparer la cocaïne à être ingérée, elle doit être emballée dans des capsules de préservatifs. On m'apporte le produit. On me dit emballe-le et c'est tout. Je ne sais pas qui le transporte. Ce qui compte, c'est d'être payé. Une fois le kilo en boulettes, on engage une mule qui les avalera pour le transport. Nous appellerons celle-ci Moro. Moro est bouletteux depuis dix ans. Il connaît parfaitement les risques. Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de voyages et je m'en suis sorti vivant. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont morts en traversant la frontière. L'huile permet aux boulettes de passer plus facilement. Mais avec une telle concentration de drogue, la moindre fuite pourrait causer un arrêt cardiaque. C'est très dangereux. On peut mourir dès la première boulette du premier voyage parce qu'il est toujours possible que la cocaïne se répande. C'est le métier de la mort. Quand on part, on ne sait jamais si on va arriver en vie. Ça me terrifie. Vraiment. Les horreurs du narcotrafic ne se limitent pas aux mules. On compte aussi d'innombrables victimes parmi la population et la police colombienne. Une réalité qui frappe Liam et Jack de plein fouet. ils viennent d'apprendre qu'un de leurs plus proches collègues a été assassiné au cours d'une rencontre avec un informateur à Medellin. Il s'appelait Giovanni. J'étais très proche de lui. C'est dur. Liam et Jack se rendent à Medellin où ils comptent investir l'aéroport pour la seconde phase de leur opération coup de filet. L'objectif de ce voyage dépasse le strict cadre de l'arrestation de mules. Ils veulent trouver les assassins de Giovanni. Je vais à Medellin pour des raisons personnelles. Un de mes meilleurs amis a été tué. On vient coordonner l'enquête sur son assassinat. L'ancien bastion de Pablo Escobar demeure l'épicentre du trafic de drogue. Un terrain très dangereux pour la DEA. Tout policier risque la mort à Medellin. Il faut être sur le qui-vive. Quand je viens dans cette ville, je suis prêt à tout. J'ai repéré une moto blanche derrière nous. Elle nous suit depuis une dizaine de minutes. Le conducteur s'intéresse beaucoup à nous. Il n'arrête pas de nous regarder. Il n'est peut-être pas dangereux, mais il pourrait appeler quelqu'un pour dire qu'il a vu quelque chose de bizarre. Les trafiquants sont peut-être déjà au courant de leur présence. Mais Liam et Jack continuent jusqu'au jardin botanique où Giovanni a été abattu. Giovanni était l'un des meilleurs policiers que j'ai rencontré. Il avait un cœur de lion. Il ne connaissait pas la peur. Il faisait un boulot formidable et ça rejaillissait sur moi. Je me reposais sur lui. C'est là ? On peut se garer à l'intérieur ? Il est stationnel. C'est arrivé à 7h25 du matin. Il devait y avoir autant de monde que maintenant. Il faut être vraiment gonflé pour faire ça en plein jour. Giovanni croyait avoir rendez-vous avec un informateur quand il a été tué de sang-froid devant des centaines de personnes. D'après les preuves matérielles et les photos de la scène de crime, le véhicule de nos hommes est égaré dans ce sens. Le conducteur et le passager à l'avant, personne derrière. Deux tueurs se sont approchés par les côtés. L'un du côté du conducteur, l'autre du passager. Ils ont ouvert le feu. L'un d'eux est arrivé à la hauteur de la portière passager. Il a éjecté un magasin, en a mis un autre et a recommencé. Puis il a reculé et ils se sont enfuis. Ils étaient entraînés. Ils avaient une expérience militaire vu la façon dont ils se sont approchés du véhicule et dont ils tenaient leur arme. Ils ne la tenaient pas comme des gangsters. Ce n'était pas leur premier assassinat. Ils vont ratisser le quartier en quête de renseignements. On doit aller à plusieurs endroits mais vous ne devez pas vous montrer. Qu'est-ce que vous êtes présents ce jour-là ? D'autres gens qui sont souvent dans le coin. Peut-être. Vous devriez aller voir par là. Est-ce que la police a demandé la vidéo de surveillance ? Je crois que c'est. C'était là. L'homme à qui il parle a une vue parfaite sur la scène de crime. Mais il prenait sa douche au moment clé. Personne ne sait quoi que ce soit sur l'assassinat. Il y avait des yeux partout mais personne n'a rien vu. Pour nous, cela signifie que la officina contrôle le quartier. La officina des Envigado est un syndicat de tueurs à gages, le groupe le plus meurtrier de Colombie. La officina a toujours été un élément criminel violent. Ils sont furieux parce qu'on a arrêté quelques chefs haut placés et je suis sûr qu'ils seraient ravis de tuer ou de blesser un membre de la DEA. Malheureusement, notre mini-quadrillage n'a pas donné grand-chose. Le pompiste travaillait ce matin-là. Il a entendu les tirs mais il n'a rien vu. Le portail était ouvert mais nos hommes ne sont pas entrés. Ils se sont garés là. Ça me paraît bizarre parce qu'ici, c'est un trottoir. Pourquoi n'ont-ils pas été plus loin pour libérer le passage ? C'est une rue complètement dégagée, très fréquentée, drôle d'endroit pour une fusillade. Je crois que la officina voulait que l'assassinat soit public. Elle voulait envoyer un message. Il y a sans doute eu des centaines de témoins mais personne ne parle. Le quartier est sous leur coupe. Les gens ont peur de parler. Imaginez que vous vivez à Chicago et qu'une organisation criminelle et ses commandos de tueurs sont implantés dans votre quartier. Vous n'iriez pas parler d'eux. Regardez en haut des collines. C'est un bassin de recrutement de trafiquants et d'hommes de main. Il y a aussi des tas de gens honnêtes mais c'est là qu'ils recrutent. La officina croit pouvoir opérer impunément dans ce secteur. C'est très difficile pour la police quand personne ne veut coopérer avec elle contre les voyous qui infestent la ville et qui tuent des innocents et des policiers compétents qui font de leur mieux. Caché dans ses collines, un tueur à la solde d'un cartel a accepté de nous confier sa vision de la guerre en cours. Il se prépare pour son prochain contrat qui ne lui rapportera que 400 dollars. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. J'ai grandi dans un quartier où il était courant de tomber sur un cadavre dès qu'on sortait de chez soi le matin. Quand on est très jeune l'esprit assimile ce genre de choses. Ce n'est pas une excuse. Venir d'un quartier défavorisé n'autorise pas à tuer. Comment peuvent-ils faire ça à d'autres êtres humains ? Je ne comprends pas. Quand on tue quelqu'un on n'a ni dignité ni ma... On n'éprouve aucun remords on ne se sent pas coupable et chaque fois c'est plus facile on devient plus impitoyable. Je suis un instrument une marionnette entre les mains de Jean-Puissant. Ils se servent de moi pour imposer leurs lois à tout prix. C'est quelque chose qu'on a dans le sang comme un fil dans un tissu. Quand on commence à tirer dessus on ne s'arrête plus. Il n'y a pas de compassion. Bien qu'il traque sa victime avant de la tuer l'assassin ignore la raison du contrat. On suppose que la personne qu'on va éliminer n'est plus utile au groupe. Ou que c'est simplement un innocent qui en sait trop. Ce fusil sert pour les boulots où on doit percer des gilets pare-balles. Avec le pistolet on tire puis on le cache puis on le cache. On peut enduire les balles de poison. Ici, c'est du cyanure. Une simple éraflure sur la jambe entraîne la mort. On lave les balles à l'eau bénite et on récite la prière de l'assassin. Que la divine fortune guide ces balles sacrées pour qu'elles donnent la mort sans faillir. Que cette mort soit sans violence. Que la victime ne souffre pas. et la personne ne souffre pas. Amen. Des tueurs à gage qui disent des prières et qui se signent pour moi c'est de l'hypocrisie. Dire une prière pour aller tuer quelqu'un quelqu'un qui a des enfants ça me fait penser à une brute. Seule une brute est capable de faire ça pour se rassurer. Avant de partir le tueur dit aussi une prière pour lui-même. pour la défense de mon âme et de mon corps. S'il y a des yeux qu'ils ne me voient pas s'il y a des mains qu'elles ne me touchent pas que mon corps ne soit pas blessé que mon sang ne coule pas et que je ne perde pas mon âme. Au nom du Père éternel et de la Sainte Trinité Amen. L'opération coup de filet se poursuit toute la semaine à l'aéroport de Medellin. Une suspecte est dirigée vers le scanner corporel. Les rayons X montrent des images très bizarres de taille et de forme identique. Ce n'est pas normal pour des organes internes. C'est la première fois que je vois ça et j'ai vu des milliers de scans corporels. On dirait des entrailles d'extraterrestres. C'est très étrange. Une heure plus tard Liam et Jack se rendent aux urgences pour prendre des nouvelles de la jeune femme dont la vie est en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'espère que cet individu va faire une déposition et identifier les gens qui ont tué Giovanni. On arrive à l'hôpital. On ne peut pas vous emmener, c'est trop important. On voudrait l'interroger. Il vient d'être blessé. Espérons que ça lui a ouvert les yeux et qu'il nous donnera des informations sur les tireurs. S'il capture le responsable de l'assassinat de Giovanni, c'est tout un réseau de tueurs qui pourraient tomber. Ils ressortent une trentaine de minutes plus tard, plus tôt que prévu. ... Alors ? Ça s'est pas passé comme on voulait. Le type soutenait qu'il ne savait rien. Son histoire n'était pas crédible. Il a menti tout du long. Regardez l'homme qu'on vient d'interroger. Il est couvert de sang. Des pieds à la tête. Il a nié tout en bloc. Il n'a montré aucun remords pour ce qui est arrivé à nos flics. Aucune volonté de nous aider. Et il ne craint absolument pas pour sa vie. L'individu redoute bien davantage les assassins de la officina que d'être incarcéré par la DEA. À cause de son silence, l'enquête piétine. La prochaine étape consiste à demander un mandat d'arrêt pour cette personne. Qu'on le mette au moins derrière les barreaux, où on pourra le protéger. Car il est notre suspect principal, mais aussi notre témoin principal. On emploie toutes les méthodes d'investigation possibles. C'est ma façon de lui rendre hommage. J'essaie de résoudre l'affaire et je reste en contact avec sa veuve. C'est important. Il aurait fait pareil pour moi. On n'enquêtait pas sur la officina de Envigado. Mais maintenant, on les a dans le collimateur. On n'oubliera pas. On ne laissera pas passer. L'opération coup de filet s'achève. Ce soir, Liam et Jack donnent une conférence de presse sur une saisie d'une importance considérable. 30 kilos de cocaïne liquide. Chacun de ces sachets d'apparence anodine contient un ballon de la plus pure cocaïne liquide. Elle a été dissimulée avec art, mais c'est le boulot de la DEA. Vous avez essayé de ce côté ? Non, je le sens au toucher. Pas à l'odeur. Mais eux, ils ont reniflé plus de cocaïne que moi. Si vous l'ouvrez normalement et que vous pressez dessus, il sentira de la mayonnaise ou du ketchup. Et vous ne sentirez pas la cocaïne. Mais dès que vous percez le sachet, l'odeur de la cocaïne couvre tout. Celui qui l'a emballé a fait du bon boulot pour la masquer. C'est une bonne méthode de contrebande. On a tout vu ici, dans le pantalon, les vêtements imbibés. Leur imagination en matière de cachette n'a pas de borne. Cette saisie est une victoire pour la DEA et ses collègues colombiens. Et alors même qu'ils se réjouissent, les trafiquants échafaudent de nouveaux plans et expédient des tonnes de drogue vers l'Amérique du Nord. On nous demande si ça vaut la peine, si on change quelque chose. Il n'y a pas de doute, on est efficace. La présence de la DEA en Colombie a réduit le trafic de drogue. Depuis mon arrivée, la sécurité publique s'est améliorée. L'économie et la population s'en trouvent mieux. Soldats dans une guerre d'une violence inouïe. Confrontés à la puissance de milliards de dollars, Liam et Jack poursuivent le combat. L'économie et Jack poursuivre. L'économie et Jack poursuivre. L'économie et Jack poursuivre.